Et sur des cas individuels, effectivement, parce que vous avez cité beaucoup, beaucoup de problèmes, on en vient au cas d'Onarouma, le gardien du Paris Saint-Germain, encore fautif, sur les buts encaissés contre Newcastle. Est-il aujourd'hui le principal problème du Paris Saint-Germain ? Avant de vous donner la parole, messieurs, voici quelques éléments d'appréciation avec Sarah Fenzari. La question est posée, quel est votre avis Serge ? Alors, c'est vrai que... Tu as dit beaucoup en fait. Moi, je ne suis pas surpris en fait, je ne suis pas du tout surpris, parce qu'au final, c'est un gardien... Non, je ne tipe pas, parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Alors, à la base, c'est un gardien... Avant d'être le principal problème, est-ce que c'est un problème aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain ? On dit souvent qu'une équipe gagne des titres quand elle a un grand avance-centre, un grand attaquant et un grand gardien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème, le cas d'Onarouma ? C'est un problème parce qu'on veut le faire jouer dans un registre qui n'est pas forcément le sien. Lequel ? On veut le faire jouer comme Ederson. On veut qu'il relance. La majorité des erreurs, alors bien sûr, il fait quelques erreurs à la main, comme tous les gardiens. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres que je peux te citer. Mais ces plus grosses erreurs, c'est au pied quand même. C'est quand même au pied. Donc, la faute n'est lui un compas. La faute, c'est Louis-Henriquet et les Jeux qui font tous. Il y avait un gardien, Ressus Navas, qui était venu pour justement faire passer le PSG. Oui, mais il était venu faire passer le PSG à un certain niveau, qui était là normalement pour 2-3 ans pour assurer la transition. Au bout de 6 mois, on l'a mis de côté pour mettre Donnarumma, qui n'était pas forcément prêt pour moi. Et la finale du final et finale du coup de Coupe de Choc. Ah non, il a fait le final, oui. Oui, il a revient. Là, on est quand même sur une séquence. Il a rempli Foro, là. Sur Donnarumma, on est quand même sur une séquence. Terrible boulette au pied face à Monaco, sans grande incidence, parce que le PSG s'est largement imposé. Et faute d'un match contre Lucas. Tout le monde est unanime pour dire que ce ballon-là, il l'aurait capté directement. En ce moment, dans les top gardiens, il n'y a qu'Onana qui fait pire que lui. Honnêtement, parce qu'Onana, ce qu'il fait du côté de Manchester United, c'est une catastrophe, notamment en Coupe d'Europe, il faut dire les choses, quoi. Et Donnarumma, il a des points très forts, mais il ne progresse pas sur ses points très faibles. C'est ça qui est gênant. Mais en vérité, moi, je suis totalement d'accord avec Serge. Je vais mettre un peu de perspective. Ils avaient réglé le problème avec Navas. Leonardo, directeur sportif, a voulu faire plaisir à l'époque à feu Mino Rayola en faisant venir Donnarumma en nous expliquant que c'est un gardien pour les 5 ou les 10 années à venir. Peut-être. Mais quand on a Navas en boutique... Il correspondait peut-être au système des Jeux des anciens entraînants. Il était libre aussi. Pardon ? Il correspondait peut-être au système des Jeux des anciens entraînants. C'est-à-dire ? Les anciens entraînants du Paris Saint-Germain qui ne privilégiaient pas forcément les Jeux que met en place depuis 10 ans le PSG. Mais Navas, il a gagné 3 Ligues des Champions. C'est-à-dire que lui, le chemin de la victoire, en gardien, il sait ce que c'est. Donnarumma, moi, je ne dis pas que c'est un mauvais choix dans l'absolu. Un peu, non. C'est une erreur des castings. Oui, quand vous êtes le Paris Saint-Germain, vous ne devez pas paniquer parce qu'un gardien est libre, vous allez le rater. City, par exemple, quand ils vont chercher Ederson, ils savent pourquoi ils vont chercher Ederson ? Absolument. Parce qu'ils savent ce qu'il doit apporter. Parce qu'il manquait ce gardien-là capable de relancer au pied, de relancer à 40 mètres au pied, de faire certaines sorties, de jouer comme un libéraux. Ils savent pourquoi ils vont se chercher. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut gagner dans ce système-là avec un tel gardien ? Je vous pose la question. C'est un gros handicap. Quand il est déstabilisé, il n'est pas à son niveau. C'est ce qu'il faut dire. C'est un très bon gardien. Bien sûr, sur sa ligne, il est fantastique. C'est un très bon gardien, mais aujourd'hui, il est déstabilisé. Il finit par faire des erreurs, comme contre Newcastle, qui ne lui ressemblent pas. Mais sur sa ligne, il est fantastique. Autant sur les pieds, le jeu au pied, oui, il a déjà fait des erreurs, et souvent, et même à Milan. Autant là, dans ce domaine-là, on attend autre chose de lui. Donc ça veut dire qu'il est déstabilisé, et ça devient un vrai problème, parce que le poste de gardien est tellement important au haut niveau que s'il ne retrouve pas son meilleur niveau, l'avantage, c'est qu'il a ce niveau dans le fond de lui-même. S'il ne retrouve pas ce meilleur niveau, ce sera... Ce qui est paradoxal, c'est qu'on était avec vous sur un même plateau lors du Paris-Saint-Germain-Monaco, et on louait ses 7 arrêts contre Reims. On s'est dit, si le Paris-Saint-Germain a gagné 3-0, c'est grâce à Donnarumma, impériale sur sa ligne des buts. Contre Reims ? Oui, mais il y a des arrêts à jour, il y a des affaires de folie, des arrêts réflexes, c'est très bon. Bah, hier, l'année dernière, la frappe de Coman, elle va à 2 à l'heure, il se plonge, il met 2 heures pour plonger. Le but de Giroud, pas Giroud... Léao. Léao, le retour d'Achromatique, il lui passe là, quand même. Et donc, il tremble sur les grands matchs ? Bah, normalement, un grand gardien, Ederson et compagnie, il arrête ce ballon. Il tremble sur les grands matchs ? Bah, je suis obligé de le penser, oui. Et il transmet cette peur à son équipe aussi, parce que, évidemment, je vois à un moment, il y a un de ses joueurs, après qu'il a raté un peu sa relance, il hésite sur Hakimi, il hésite à lui mettre. Hakimi, à droite, il dévise sa relance. Il dévise, mais après, il hésite à lui mettre, il perd la confiance. Il est inquiétant. Allez, on retrouve Flavien Bauri pour les premiers avis, les premières réactions des nos grandes bouches des réseaux sociaux. Alors, dans les commentaires, on accuse l'Italien, mais pas que. Sous les Shakirou du Bénin affirme, Donnarumma n'est pas le seul responsable des problèmes du PSG. Certes, il a ses tards et ses performances sont contestables, mais le premier responsable, c'est l'entraîneur. Collins du Cameroun appuie. Il n'y a pas de génie dans cette équipe. Le PSG aurait dû créer un environnement favorable à Messi pour limiter sa désinvolture. Personne n'est capable de nous sortir une passe fulgurante. Et enfin, Donaldo de Kinshasa pose la question qui fâche. Pourquoi Keylor Navas n'est plus titulaire ? Je ne vois pas Donnarumma meilleur que lui depuis son arrivée au PSG. Est-ce que tu penses que le PSG de Lucie Riquet peut remporter la Ligue des Champions avec Donnarumma dans les buts ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre, on va essayer d'analyser si le PSG de Lucie Riquet peut remporter la Ligue des Champions avec Donnarumma dans les buts. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos si c'est fini, on est parti. Alors, est-ce que tu trouves, est-ce que tu penses que le PSG de Lucie Riquet peut remporter la LDC, c'est-à-dire la Ligue des Champions avec un Donnarumma dans les buts ? Pourquoi j'ai persisté avec le PSG de Lucie Riquet ? J'estime que Donnarumma est très très fort, c'est juste que Lucie Riquet demande beaucoup à se garder du jour au pied et Donnarumma, ce n'est pas sa qualité première, ce n'est pas sa qualité première, il a des cirées lacunes au jour au pied, des cirées lacunes. D'où ma question, est-ce que le PSG de Lucie Riquet peut remporter la Ligue des Champions avec Donnarumma dans les buts ? Donnarumma, on l'a vu, il a remporté l'Euro avec l'Italie, c'est un gardien de qualité, il est très fort sur sa ligne, très bon réflexe, etc. Mais, sauf que Lucie Riquet en demande beaucoup plus, c'est-à-dire les relances au pied, c'est-à-dire savoir être très fort au pied, savoir être très fort au pied. Donnarumma n'a pas cette qualité-là, il n'a pas cette qualité-là et je ne pense pas qu'il va l'avoir parce qu'on voit bien que Lucie Riquet cherche à le faire progresser mais ça ne s'améliore pas, ça ne s'améliore pas et lorsque le joueur du PSG envoie le ballon à Donnarumma, franchement, moi je tremblais, je tremble parce que je me dis, hey, qu'est-ce qu'il va encore faire ce gardien ? Qu'est-ce qu'il va encore nous faire ? Franchement, je ne suis pas serein lorsque le ballon arrive sur les pieds de Donnarumma, je ne suis vraiment pas serein parce que c'est un mec qui ne dégage pas de la sérénité, c'est un mec qui ne dégage pas de la confiance, il est très mauvais au pied et lorsqu'on sait que le football moderne, le football moderne demande d'avoir un très bon jour au pied, donc Gatine doit avoir un très bon jour au pied, il doit être très fort au pied, regardez peut-être Manchester City, Ederson est très fort au pied, Alisson de Liverpool, très fort au pied, Le Bel de Munich, Neuer est très fort au pied, Neuer même, parfois, c'est même lui le premier libéraux, donc quasiment tous les grands clubs ont les gardiens très fort au pied, est-ce que tu peux remporter la RDC avec un gardien qui n'est pas fort au pied, ça c'est la question, surtout avec un système de jeu qui demande à avoir un gardien qui est très fort au pied, à l'occurrence c'est le système de Lucien Riquet, Lucien Riquet a un système qui demande à son gardien d'être très très fort au pied, donc moi je pense que ce PSG-là n'ira pas loin avec Donnarumma, je vais couper court, ce PSG-là n'ira pas loin, quand je parle d'aller loin, c'est le dernier carré, je parle du dernier carré, je ne parle pas du huitième cas de finale, je parle du dernier carré, donc moi je pense que ce PSG-là n'ira pas au dernier carré, c'est-à-dire au dernier final avec Donnarumma, parce que Lucien Riquet demande beaucoup à ce gardien de jeu au pied, beaucoup, lorsqu'on sait que le jeu au pied est très important et Donnarumma, parfois même, il commet des boulettes, on l'a encore vu face à Newcastle, le but qu'il prend, il doit taper ce ballon sur les côtés mais il le remet à l'axe et du coup donc, le joueur de Newcastle n'a qu'à pousser le ballon au fond des filets, Donnarumma n'a qu'à pousser le ballon sur les côtés, malheureusement, ils repoussent dans l'axe et c'est un côté très chaud au PSG et du moment où Newcastle ouvre la marque, Newcastle a seulement reculé, il reculé, il reculé, donc ce qu'ils disent que Newcastle n'a fait que défendre, c'est aussi parce qu'ils ont ouvert le score un peu très tôt, du coup donc comme ils avaient l'avantage, il reculait, c'est tout à fait normal, c'est logique, donc les amis, moi je pense que Donnarumma, à mon avis, il ne sera plus au PSG la saison prochaine si Lucien Riquet, continue son aventure au PSG, Lucien Riquet va demander un gardien qui correspond à son profil, qui correspond à sa manière de jouer, c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est comme ça que moi je vois les choses parce que avec Donnarumma c'est très compliqué, c'est très compliqué de gagner la LDC avec Donnarumma, je ne dis pas que Donnarumma ce n'est pas un bon gardien, c'est un bon gardien qui peut jouer dans certains clubs mais pas dans le système de jeu de Lucien Riquet, c'est comme ça que moi je vois les choses, Lucien Riquet demande beaucoup à ses gardiens de relancer proprement, de repartir derrière, Donnarumma n'a pas ces qualités là, Donnarumma n'a pas ces qualités là, c'est vraiment dommage pour le PSG, donc partagez-moi ton ressenti en commentaire, moi je pense que le PSG ne pourra pas gagner la LDC avec Donnarumma dans les buts, après c'est mon avis, après je peux me planter, Donnarumma n'a pas ces qualités là, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous y remarquer les prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, ciao ciao !